Et bonjour à tous je suis Syramor et oui on continue encore avec notre petit format rapide où on s'ouvre des cartes pokémon un peu tous les jours. Aujourd'hui deux tripacks. J'ai pris les deux illustrations de cartes promo ça n'a pas vraiment d'importance mais voilà on va s'ouvrir si booster sur cette vidéo dans l'espoir de sortir des petits trucs sympas sur sur EB9 alors on doute pas trop du fait qu'on puisse sortir des choses sympas sur cette série elle est quand même assez généreuse où est passé ma promo elle est là elle est cachée derrière le code un petit fil à lit ici on va le mettre dans une sleeve même si c'est pas une carte complètement folle hop la voici on ouvrira le givrali juste après je le mets de côté et on va déjà s'ouvrir ce premier tripack dans lequel on a trois boosters on a deux farfaits du v et un drac au feu donc on va démarrer par les farfaits du v on va se garder le drac au feu pour la fin on cherche plus grand chose en réalité sur EB9 parce qu'on a déjà sorti énormément de grosses cartes il nous manque quasiment rien et là exceptionnellement sur ces vidéos on fait le tri parce que on a moins de contenu donc on a moins besoin d'ouvrir vite les cartes et ça laisse le suspens jusqu'au bout je trouve ça assez cool même si habituellement on le fait pas sur EB9 alors qu'est ce qu'on va trouver dans ce premier tripack un tic farfuré spirit tombe une river standard un E9 et un élécable en rare bon on démarre très très gentiment mais en six boosters on peut s'attendre à avoir quand même quelque chose pas forcément de grosses dingueries parce que c'est difficile de les sortir les grosses dingueries sur sur EB9 mais on peut avoir de la veille on peut avoir de la trainer galerie on peut avoir un troisième drac au feu alternatif ce serait vraiment énorme mais c'est assez peu probable qu'on arrive à en sortir encore un étant donné qu'on en a déjà eu deux ce qui serait cool c'est d'avoir une petite rainbow un truc comme ça ce serait sympa même si on en a une déjà dans l'ouverture d'hier craque noir gros tas de morts vent rivers et mew2 en rare on est sur un tripac assez assez calamiteux pour l'instant dernier booster de ce premier tripac heureusement que j'en ai pris deux j'ai l'impression et les quatre devant énergie lusté flotte crypte héros pas chez rizou polar hume d'éden can artichaux ce qu'est l'énox tas de morts ah trainer galerie oh ça c'est excellent excellent un octalivé très très bon hit sur la trainer galerie ici et oh c'est énorme des boosters avec deux v double hit raïku et noctalivé et ben ça c'est du booster qui fait plaisir et noctalivé clairement c'est un très bon hit à avoir sur la trainer galerie on s'en contentera bien largement raïku c'est pas mal non plus parmi les v il y a bien pire que celle ci bon il nous reste un deuxième tripac on va quand même le déballer même si là pour le coup on a eu un dernier booster exceptionnel qu'est ce qu'on va trouver comme illustration là dedans on a un petit chime in le jeton il va sur le côté je sais pas quoi en faire de tous mes jetons tortants j'en ai beaucoup 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 le code la promo on va la sliver même si celle ci aussi c'est une promo qu'on a déjà des tonnes de fois et double drac double drac shime in first et après on se fait les deux drac même si la série elle est quasiment fini c'est toujours aussi plaisant à déballer eb9 c'est vraiment une série incroyable comparé à ce qu'on a pu avoir avant ça 1 2 3 4 et c'est parti qu'est ce qu'on va trouver dans ce deuxième tripac peut-être encore quelque chose de fou mais même si on n'avait pas grand chose dans ce tripac là c'est pas très grave le premier était vraiment bien rempli l'ixi grimalin gringolem une river standard karmash et une rare standard mélodelf rien d'anormal deuxième booster de ce deuxième tripac on sort le code on fait le tri un xv dry file et où c'est abîmé derrière j'aime pas ça si ça pouvait ne pas être un drapeau feu alternatif dans celle ci ça nous arrangerait non pas qu'on n'en veuille pas et si on en a un on aimerait mieux l'avoir en bon état toutes les cartes sont mal centré sur ce booster regardez la ligne jaune du haut comme elle est beaucoup plus fine que la ligne jaune du bas ça arrive assez fréquemment le contrôle qualité de as modé c'est à dégrader la gold et derrière un gros tas de morts ben ça c'est bien une petite gold de chiffours on prend toujours ça très très beau tripac au niveau de la trainer gallery qu'on a ici dernier boosters le petit boosters qui va contenir peut-être encore quelque chose de fou mais l'un des gens sur une petite ouverture de six boosters quoi vouloir de plus que ce que nous avons déjà je ne sais pas à mon avis on devrait rien avoir de plus parce que trois hits en six boosters c'est déjà bien assez mais la gourmandise est un vilain défaut que j'ai alors j'espère encore avoir quelque chose ici qu'un artichaut neuf tas de morts une petite river standard un morpheo c'est pas possible une foulard pokémon ça peut être une d'aube ça peut être un pikachu ça peut être un dracophon c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est une très très jolie carte mais qu'est ce que c'est que ces deux tripac depuis qu'on a commencé les ouvertures unitaires là où on n'est pas beaucoup de boosters on sort plus de choses que sur les gros lots j'ai l'impression pourtant je vous jure que je tri pas les trucs je vous montre pas les vidéos je vous montre toutes les vidéos je vous montre pas que les vidéos où on a des hits donc bah écoute voilà deux tripac qu'est ce que tu veux de plus elle est top cette ouverture bah on se dit à demain demain ce sera un petit coffret archéus on espère qu'on va avoir autant de chance que là dedans mais là pour faire mieux que ça ça va être très très tendu allez bonne journée tout le monde ciao ciao